Le ministre provincial de transport et voies de communication défend aux motocyclistes de transporter les femmes enceintes sur leurs motos et préconise l'évacuation des engins usés, communément appelés PAV et des marchés pirates, afin de réduire les taux d'accidents enregistrés ces derniers jours à Bukavu. Il a fait savoir dans un entretien avec la presse ce jeudi 26 mai 2022 à cela à Limassi. Maloumbi Mathieu exige également aux chauffeurs et motards de passer régulièrement au contrôle technique et par la Commission nationale de la prévention routière avant toute circulation sur la chaussée. Il est au micro de Jeannot Kalinga. Aucune vignette. Il a une demande de vignette pour les motocyclistes, pour les gens de véhicules, les camions ainsi que les camionnettes, donc les agents roulants à NEMO. La vignette doit toujours être accompagnée avec le certificat de contrôle technique. Parce que souvent, qu'est-ce que nous constatons ? Beaucoup d'accidents que nous vivons aujourd'hui, c'est suite aux panes techniques. Alors, on ne peut pas accéder à une vignette tant qu'on n'a pas un certificat de contrôle technique du véhicule. Ça, c'est vraiment très important et ça, c'est énorme. Nous disons à nos services de ne pas donner les vignettes tant que le propriétaire du véhicule n'a pas son certificat de contrôle technique. Nous interdisons aussi aux camionnaires de transporter les gens sur les marchandises. Et donc, là, on doit se séparer. Ou bien le véhicule, c'est pour le transport des biens, ou bien le véhicule, c'est pour le transport des personnes. Alors, c'est une interdiction très formelle. Très formelle, nous disons qu'aucun véhicule ne doit pas transporter. Donc, les gens ne doivent pas se mettre au-dessus des marchandises dans un véhicule et donner. Et nous disons aussi, comme c'est la circulation, qui concerne tous les engins roulants, « Aucun, aucune moto, donc aucun motocycliste ne doit pas transporter les mamans à Sainte. » Qu'est-ce qu'on remarque ? On voit que les mamans à Sainte sont transportées sur les motos. Et ça, c'est grave. Ce n'est pas aussi autorisé. Et dans le même angle d'idée, nous disons aux motocyclistes de ne pas transporter trois enfants, trois écoliers au même moment. C'est exposer les familles, c'est exposer les enfants à des accidents très mortels. Voilà quelques mesures que le ministère provincial en charge des transports a mis à la disposition de nos partenaires, les transporteurs routiers.